Et bien salut à tous et à toutes c'est Psy, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve comme un dimanche pour une vidéo découverte et aujourd'hui les amis on va parler de Rush Royale qui est un jeu de cartes de collection, tower défense et voilà j'ai tout dit, stratégie, il y a du rush, il y a des trophées à gagner. Dans ce jeu vous allez pouvoir retrouver des archers, des guerriers, des trucs à défendre, des trucs à attaquer, c'est du PVP et il y a quand même de la stratégie derrière mais avant de parler technique on va parler de l'interface, alors l'interface forcément a fait énormément référence au jeu Supercell mais c'est pas un jeu Supercell loin de là, alors comme on peut le voir il y a du joueur con joueur, il y a du coop, il y a tout un système de cartes à collectionner, voilà donc moi j'ai ça, j'ai ce deck là, les cartes il faut les collectionner et les améliorer si vous voulez gagner, vous voyez en haut les dégâts critiques, là je suis à 228% de dommages, ici il y a le shop, on va récupérer les récompenses gratuites, journalières, donc voilà bien sûr ici vous pouvez faire du pack opening, il y a le doubleur de gemmes, il y a les ressources et ça j'ai pas encore accès, voilà je suis complètement dégoûté. Récupérer les récompenses, ici vous avez le pass, donc vous avez le pass gratuit et le pass payant tout simplement, donc on va collecter, on va avoir une caisse ensemble, ok j'ai gagné une bannière, j'ai gagné un bombardier, ok, bah non bah non bah non je le fais en vidéo, non 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 non, je le fais en vidéo là, ok, sans plus perdre de temps, on va directement en game, voir comment ça se passe. Alors moi forcément j'ai fait quelques games avant de faire une vidéo, c'est un jeu où vous allez devoir déployer des troupes, les troupes vont éliminer des monstres et ces monstres là vont aller chez votre ennemi, qui lui du coup va également devoir tuer les monstres. Et en fait c'est un jeu de passe passe, c'est à dire que moi les monstres que je vais tuer vont aller chez lui, les monstres que lui va tuer vont aller chez moi, et c'est le premier qui prend 3 monstres dans la tête qui meurt. Donc là je déploie vite du coup mes troupes, et après je vais vous montrer que les troupes on va pouvoir les fusionner, ok, donc là du coup j'ai 70 elixirs, je rajoute une troupe, ok, donc lui il se prend tout là-haut, je vais attendre encore un peu, et après je vais passer à la fusion si je vois que ça devient compliqué, on l'élimine. Donc là toutes mes troupes en jaune, level up, niveau 2, donc il y a une amélioration du coup des troupes in game en jouant, et il y a des petites réactions là, alors là, on a l'impression qu'il est dans le mal le collègue en haut là, on va fusionner ces deux-ci, du coup ça donne une carte plus forte entre parenthèses, j'en ai également celle-ci, en plus des troupes comme vous voyez il y a différentes formes de troupes, c'est à dire que là par exemple j'ai deux rouges, mais elles ont pas la même forme donc je peux pas les fusionner tu vois. Vas-y on va déployer, parfait, on va encore déployer, vas-y, ok donc là je vais pouvoir faire une troisième fusion, parfait, je crois qu'il est dans le mal le collègue là-haut, oh oui je crois qu'il est dans le mal, pour l'instant j'ai pas de sort à lui jeter, je peux pas encore faire ça, parce que je sais qu'on peut jeter des sort à son adversaire, en plus de lui envoyer des monstres, donc vous voyez la barre de vie, vous voyez le nombre de monstres que j'ai et le nombre de monstres que lui il a, et dès qu'il va se prendre 3 monstres, et bah il aura plus de vie, et je pense que ça va être le cas, 1, 2 et 3, et c'est la victoire, voilà, tout simplement, pour l'instant c'est un peu bête et méchant au début, en plus vous pouvez le voir il a 617 trophées, j'en ai que 447, j'ai dit ça, et j'ai dit rien, donc voilà, pour l'instant c'est un peu bête et méchant, faudra vraiment que vous appreniez le jeu par vous même, je regarde la vidéo et j'ouvre la box avec vous, ok, donc c'est parti, je gagne 3 dommages hard, je gagne un tireur d'élite, du coup je ne l'avais pas encore, et je gagne 46 pièces d'or, en vrai, c'est plutôt pas mal, je suis bien, au niveau des troupes, on va voir si on peut pas s'en améliorer, par exemple lui, si je l'améliore, je le passe niveau 2, ok, et que je le mets à la place de celle-ci, ok, donc là on est passé de 228 à 229, attention, il y a une grosse évolution, je sais pas à quoi ça sert ça, la bannière, info, augmente la vitesse d'attaque de 4 unités voisines, ah, ça, ça peut être pas mal ça, ça peut être pas mal, si je le mets à la place de ça, on va essayer comme ça, on va voir, on va voir si la bannière ça change quelque chose là, je découvre avec vous très clairement la bannière, je vous le dis, je découvre très clairement la bannière, du coup, on va tout déployer, alors on déploie, on y va en masse, donc dès que j'ai que 50 d'élixir, c'est bon, allez vas-y, on balance tout, pas besoin pour le moment, on le laisse faire son job, je mets d'autres troupes, oulala, 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 ok, donc là j'ai une bannière qui s'est posée, donc la bannière du coup elle doit augmenter mes troupes autour, ok, malheureusement on peut pas choisir le positionnement, peut-être que ça, ils vont le rajouter, ça serait bien, donc pour l'instant je le domine, mais ça peut se retourner, la situation peut totalement se retourner, je vous le dis, là je vais pouvoir en améliorer, voilà, parfait, parfait, on va faire de la fusion, on va fusionner tout, oh bah voilà, il a eu des problèmes de connexion le pelo, là, ok, je pense qu'il est très clairement dans le mal, on va encore faire une fusion, est-ce qu'il serait possible d'avoir une deuxième bannière, je suis pas sûr, à voir, ah si bah, j'ai eu une deuxième bannière, très clairement, et je crois qu'il est en train de rage kit, je vous le dis, ok, parfait, c'est la victoire, let's go, 200, 200, 2 victoires, pourquoi j'ai dit 200, 2 victoires, ok c'est plutôt cool, j'ai l'impression que la bannière c'est cheat, je suis pas sûr, donc du coup j'ai des récompenses à récupérer ici, c'est parti, ok, donc je vais pouvoir améliorer ma bannière, ça c'est cool, et je débloque l'ingénieur, ok, qui était une légendaire j'ai l'impression, ok, on va aller voir au niveau des cartes là, ce que j'ai, l'ingénieur, info, les dégâts augmentent pour chaque ingénieur lié à celui-ci, ok, en vrai il fait combien de dégâts, en offensif il fait du 150, il attaque toutes les 7 millième de seconde, je me trompe pas, siv le premier, type d'unité, ok, si je l'essaye à la place de lui, on va essayer comme ça, on va voir, si là par contre je fais une défaite, je suis complètement dégâts, je vous le dis, je suis complètement dégâts, allez let's go, allez on déploie toutes les unités qu'on peut, j'ai une bannière qui s'est déjà mise, on va commencer à faire diffusion dès le début, double bannière, ok, on va déployer, ok j'ai un ingénieur qui est là, parfait, je le mets également dans le mal, lui j'ai l'impression là, il arrive pas à s'en sortir, malgré qu'il déploie, il est en train de déployer en masse, on va lui mettre un petit teammate là, qui rigole, voilà, allez on va faire de la fusion, parfait, ok, l'upgrade c'est jaune là, c'est jarcher, il arrive à me renvoyer beaucoup là, oula, 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 calme toi, calme toi, calme toi, je vais améliorer les ingénieurs, je vais améliorer mes tourelles, ok je drop, ok j'ai un ingénieur supplémentaire, j'ai l'impression que j'ai réussi à passer la vague là, qu'il m'a renvoyé, plus que 35 secondes avant le boss, parce qu'au bout du fin du compte à bord, il y a un gros boss, et c'est celui qui se prend le boss en premier qui perd, du coup, 30 secondes, je vais déployer, j'ai l'impression que très clairement, oula, triple tourelle carrément, enfin triple bannière, autant pour ma spade, c'est des bannières, et c'est la victoire, très clairement, il s'est pris 3 d'un coup, voilà, c'est propre, net, clair et précis quoi, ok, bon, et bah c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, bien sûr, il y a un système de vidéo pour gagner des ressources, je vous invite à le faire si vous voulez, donc là, pour la mage de glace, plus 10, c'est quoi ça ? Quête débloquée, ah bah voilà, il y a des quêtes, ok, ça fait plaisir les 150 gems, et bah attendez, on débloque plein de trucs là, héhé, le chasseur, doubleur de jetons, la prêtresse, mais attends, c'est un truc de dingue là, je débloque plein de trucs, ouvrir immédiatement, ok, ok, donc là, je suis dans les paliers des 400, encore une caisse, et 4 bannières, ok, donc les bannières, je vais directement les augmenter, parce que j'ai l'impression que c'est utile quoi, let's go, parfait, ok, et donc elles sont où les quêtes ? Elles sont là, donc là, il y a, regardez une publicité, un méga coffre publicité, ok, donc c'est-à-dire que je pense qu'il faut ouvrir des pubs pour avoir un méga coffre, euh, obtenez 500 de mana une fois en bataille, 550, donc ça veut dire que, je sais pas si c'est en cumulé ou si c'est d'un coup, jouer avec un deck contenant un tireur d'élite, ok, jouer en mode joueur contre joueur, ok, et si on pense ne pas pouvoir faire la mission, vous pouvez refresh au moins une fois contre une pub, j'ai l'impression, ok, et ça c'est les missions de saison, ok, donc il y a les missions quotidiennes et les missions de saison, c'est propre, j'adore, c'est propre, l'interface elle est fluide, euh, j'ai l'impression qu'il y a encore des 15 ans de vide de chaque côté, donc peut-être qu'ils vont rajouter quelque chose, peut-être pas, je sais pas encore, euh, ok, j'ai l'impression qu'ici il doit y avoir tout ce qui doit être histoire de clan, mais pour l'instant je ne l'ai pas, dès que j'aurai débloqué les camps, je vous le ferai savoir, et je pense que j'en ferai une vidéo, et je vous irai mon propre clan. Voilà les petits potes, enfin, je pense que pour cette petite vidéo Rush Royale, et bah j'aurai fait le tour, j'ai fait des victoires, je vous ai présenté l'interface, le contenu du jeu, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, en me disant ce que vous en pensez, si vous y avez déjà joué, ou si vous allez y jouer, et puis écoutez les amis, on se tient au courant pour de prochaines vidéos sur ce jeu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne principale et à ma chaîne secondaire, ça me ferait extrêmement plaisir, et sur ce les amis, je vous donne rendez-vous demain, pour un nouveau contenu sur ma chaîne YouTube, c'était PsyTrag, bonne fin de journée, ou bonne fin de soirée, je sais toujours pas, pourquoi j'ai ça, c'était PsyTrag, bye bye !